... ... C'est enregistrement dans un studio de la Louvière. Ici, les mots sont gravés sur CD. On prône une autre approche de la littérature. Surtout, tu ne changes rien. Tu continues comme ça, c'est très très bien. C'est redécouvrir un petit peu le plaisir de la lecture. La lecture à haute voix, qui est très différente de la lecture qu'on lit pour soi-même. Et puis, c'est retrouvé aussi tout ce plaisir de l'enfance, des histoires qu'on nous racontait quand on était petit. Et ça marche. De deux titres en 99, les éditions, autrement dit, en sont à une centaine. Pourtant, il a fallu bousculer les habitudes. Tu resteras bien quelques minutes, je vais redescendre. Il y a cette espèce de sacralisation du papier et de l'écrit sur le papier, qui fait que les paroles s'envolent et l'écrit reste. Et il y a des gens qui investissent dans des livres papiers qu'ils ne liront jamais et qui ont une espèce de honte à dire qu'ils ont écouté un beau livre et que ça leur a plu. En général, les gens sont ravis, ils sont emportés. On les prend par la main et on les emmène faire un grand voyage. Et puis, parfois, je crois, dans les embouteillages, ça peut vraiment faire du bien, ça peut relaxer, c'est vraiment une bonne chose. Je crois, c'est vraiment une bonne chose.